Musique Le collège Jean Zet de Biganos avait le privilège de recevoir Hélène Moucharzet, fille de Jean Zet, ancien ministre de l'éducation nationale et résistant durant la seconde guerre mondiale. Une plaque commémorative a donc été inaugurée à cette occasion, afin que les élèves du collège n'oublient pas les grands combats qu'il a menés et les valeurs qu'il défendait. Oui complètement, d'abord parce que le collège ici a déjà fait tout un travail depuis 2015, l'entrée au Panthéon avait fait une belle réalisation audiovisuelle, donc ça je le savais, et puis venir rencontrer des jeunes, surtout dans un collège qui porte le nom de mon père, c'est toujours, pour moi ça fait partie de ce qu'il y a de plus important, parce que sa mémoire de ce qu'il a fait, des valeurs surtout qu'il a incarnées, valeurs républicaines, c'est ici qu'elle vivra, c'est dans l'esprit de ces jeunes, par le savoir d'abord, et puis par les conclusions qu'ils peuvent tirer, la réflexion qu'ils peuvent tirer, et c'est au fond le message essentiel de mon père, c'est que la République ne vit que par la conscience critique de ses citoyens, le fait de savoir reconnaître en effet le vrai du faux, de reconnaître les vraies valeurs, et donc voilà, pour moi c'est aussi un vrai plaisir de venir, et j'ai été très frappée d'ailleurs par l'attention de ces jeunes, l'intensité de leurs questions, donc ça veut dire, à moi qui ne suis pas très optimiste sur notre époque, parce que je vois le retour de choses dont je n'aurais jamais pensé qu'ils reviendraient, du racisme, de l'antisémitif, de la xénophobie, jamais je n'aurais pensé entendre parfois certaines choses, et bien de voir ces jeunes là, voilà, ça me donne de l'optimisme, parce que je pense que là il y a un véritable espoir. Nous avons eu une opportunité extraordinaire, c'est d'avoir la chance d'avoir un contact avec la fille de Jean Zé, qui est encore en pleine forme, et qui est venue rendre hommage à son père, et surtout apporter un témoignage de ce qu'a été cet homme extraordinaire, en si peu de temps, ministre du Front populaire, et qui a, je dirais, révolutionné, puisque c'est lui qui a introduit le sport, par exemple dans les écoles, et en termes de culture, il a aussi, on a tous en souvenir, c'est lui qui a créé le festival de Cannes, souvent beaucoup l'ont oublié, les causes d'ailleurs, mais c'était un homme extraordinaire, et nous avons voulu porter le témoignage au sein du collège ce matin, sur la liberté, l'égalité, la fraternité, pour laquelle il s'est tant battu, et pour laquelle il faut aujourd'hui que notre jeunesse pense à se battre, du moins à résister à certains fondements, qui sont aujourd'hui des fois inculqués, mais dont on ne s'aperçoit pas insidieusement comment ils arrivent, et on l'a vu il y a quelque temps, par ces assassinats terribles, à Charlie Hebdo, au Bataclan, par des gens qui, bien sûr, avaient perdu toute raison, et aujourd'hui, il faut, par des témoignages comme celui de la fille de Jean Zé, apporter auprès de notre jeunesse cet espoir, et surtout ces témoignages, pour qu'eux-mêmes puissent témoigner plus tard, et défendre la liberté, l'égalité, la fraternité de notre belle République française. Pour moi, c'est une cérémonie très importante, comme l'a rappelé M. le maire dans son discours, souvent, on ne sait pas qui sont les personnages qui donnent leur nom à des établissements scolaires. Jean Zé, c'est vraiment, pour moi, un exemple, un modèle, quelque chose qu'il faut transmettre aux jeunes, de leur dire, ayez confiance en vous, d'abord, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas des idées, et qu'on ne peut pas faire des choses, et regarder en si peu de temps tout ce qu'il a fait, et lisez sa vie, imprégnez-vous de ses valeurs, et j'espère que, j'espère que la petite graine semée ce matin par Mme Oucharzé va donner des belles fleurs pour que nos élèves vraiment récoltent des tas de choses pour l'avenir. Pour permettre à tous d'accéder à la culture, voilà deux exemples à Biganos, qui sont des exemples de la vie de Jean Zé, comme ce matin, on est venu ici, pour vous rappeler qu'il faudra toujours se souvenir, que par des gens comme Jean Zé, la liberté, l'égalité et la fraternité se gagnent tous les jours. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada